Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGamesFR, donc là on est bien sûr ambassadeur pour Mighty Island pour le Micromat Game Show 2015, et là on arrive au dernier épisode, et donc on commence avec Battlefield, on a eu droit à un journal de développeurs exclusifs, et droit à quelques petites infos supplémentaires qui malheureusement ne vont pas trop en faveur du jeu. Bien évidemment en termes de gameplay, on reconnaîtra surtout du Battlefield plus que du Battlefront, et ça c'est un peu dommage, c'est pour ça que pour moi je dis que c'est plus un Battlefield de Star Wars qu'un Battlefront, Star Wars Battlefront, donc ça c'est un peu dommage. Ce qu'on a ajouté, c'était pas forcément ultra intéressant dans le sens où ça allait pas vers le joueur, enfin vers la licence Battlefront, c'est-à-dire qu'en gros on aura l'avantage, on pourra switcher deux caméras en temps réel, on dirait qu'on vient de le voir là, l'autre chose, au niveau des véhicules qu'on voit là, en fait ce sera des bonus à récupérer en plein milieu du champ de bataille. Alors pour moi, récupérer ça en bonus au lieu d'avoir ça, comme sur les deux premiers Battlefronts, c'est-à-dire sur les champs de spawn, c'est beaucoup moins intéressant et ça casse un peu la licence. Le TBTT qu'on voit justement ici, qu'on veut faire tomber, malheureusement aussi on pourra pas choisir sa trajectoire pour éviter justement peut-être les avions, donc ce sera une trajectoire scriptée, et malheureusement ce sera pareil, ce sera peut-être un peu trop facile à terme de pouvoir casser l'objectif. Alors on peut voir quand même que c'est dynamique, etc., il faudra quand même voir, mais il faudra pas y aller dans l'optique de voir du, comment dire, de voir du Battlefront, mais plus un Battlefield Star Wars. Du côté de Uncharted 4, donc on a pu voir du gameplay, le gameplay est déjà vu à l'E3, ça reste du gameplay qu'on a pu, que vous connaissez déjà. Donc moi à mon avis là-dessus, c'est Uncharted, ça reste extrêmement scripté, c'est un peu le Tomb Raider de la PS4, extrêmement scripté pour ma part, ça m'a donné de moins bonnes, comment dire, sensations, entre guillemets, que du côté de Tomb Raider, malgré ce qu'on avait vu à l'E3, la partie qu'on avait vue au micro de la Game Show était plus sympa, je trouve, moins scripté que Uncharted, où là vraiment on était sur quelque chose d'ultra scripté et qui n'allait pas vraiment en la faveur du jeu. En plus la partie conduite, ça sentait vraiment que c'était vraiment trop scripté et ça c'est vraiment dommage. Donc, assez mitigé sur ce Uncharted, il faut aimer les jeux très scriptés. On arrive maintenant au jeu le plus scripté de l'univers, là ça va être Until Dawn, alors là ça va être du QTE. Donc ce jeu en fait c'est un survival horror où on a très très peu le contrôle du personnage. L'histoire en fait ça va être donc une femme qui va essayer de s'échapper de chez elle parce qu'il y a un tueur justement l'a tué. Alors ça c'est vraiment plus quelque chose à faire avec un groupe de potes pour moi, un jeu qui serait plus marrant à faire avec un groupe de potes, mais dans le sens, pour moi il ne va pas faire flipper, à part les trucs classiques, où c'est d'un coup, ça arrive d'un coup. Là c'est vraiment, voilà, on peut voir que c'est vraiment deux choix à chaque fois, il y en aura peut-être plus plus tard, mais bon, on n'a pas énormément de choix, ça va être vraiment du... C'est ultra scripté, beaucoup trop scripté à mon goût, et au final on se retrouve avec un jeu, bah c'est un film. Et ça c'est vraiment dommage de devoir taper un film en termes de jeu final de cette conférence. En tout cas, je remercie Teddy de MyTedyLand pour m'avoir donné cette invitation, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur AndroGames.fr. Et merci bien sûr aussi à toute l'équipe de NRJ Micromalia pour ce Micromalia Gameshow 2015 qui était fort intéressant, et qui nous en a fait apprendre beaucoup sur les jeux qui arrivent en fin d'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501